Bonsoir à tous, je vais reprendre un petit peu ce que disait Christophe, on est très content que ce soit déjà la cinquième année, c'est un gage de pérennisation du tournoi, je vais représenter un petit peu différemment les responsables du tournoi, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils ne faisaient rien, mais je peux vous assurer que ce n'est pas ce qui se passe. Donc Claude, alors c'est notre pire cauchemar Claude, parce qu'il lâche rien, il lâche rien, il est sur les papiers tout le temps, il nous envoie des mails, on reçoit 12 par jour, mais c'est ça qui fait qu'on est carré du début jusqu'à la fin quoi. Et pour ça on le remercie parce que nous on n'est pas capable de le faire. Donc il lâche rien avec les autres clubs aussi, au jour d'aujourd'hui on est carré Claude, c'est bon, on est tout bon, donc c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui gère cette sympathie parce que ce n'est pas le plus facile. Christophe il ne fait pas rien non plus, il est déjà, on se réunit une fois par mois, tout au long de l'année, et tout le monde est là, et Christophe il a des tâches à faire comme les autres, il est dans la logistique, il nous sort les papiers qu'il faut, il nous sort tous les trucs au bon moment, donc il ne fait pas rien. Charles et David une fois par mois nous présentent les menus, alors c'est toujours les mêmes, mais tous les mois ils nous disent voilà on a rajouté ça, et on les collait par cœur, mais c'est beaucoup de boulot aussi parce qu'ils font des démarches auprès des fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix, les meilleurs condiments aussi, et c'est important, et sachez que les repas sont prévus tous les ans, et sont prévus tous les jours par un diététicien du sport, je crois que c'est ce que tu avais fait l'an dernier, et c'est ce qui va se repasser, un diététicien toujours oui. Et puis ben Jérôme il ne fait pas non plus rien, moi je suis très content de l'avoir cette année, il n'était pas dans la commission les autres années, et puis il nous a rejoint cette année, et c'est le, on a évolué, je pense qu'au bout de 4-5 ans il faut évoluer tous les ans, et il a porté son idée du tournoi un petit peu différente, et c'est très bien, et puis ce sera le speaker officiel du tournoi, il aime bien faire ça, et puis cette année il aura en plus certains gages, et on va encore passer un bon week-end. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui viennent, alors pas forcément tout le temps parce qu'ils n'ont que des tâches de temps en temps, et donc il y a le président qui s'occupe de la commission et des relations avec les partenaires, des contacts que nous on n'a pas, et ça c'est important, il y a Baptiste qui est là, mais qui n'est même pas au club, mais qui tous les ans vient de nous donner un coup de main, et qui nous donne un coup de main sur le livret que vous avez vu, qui est là, celui-là, et il nous donne un coup de main là-dessus, et merci, il y a Manu qui intervient aussi pour le trophée tous les ans, c'est tout un petit groupe qui nous donne des coups de main ponctuels, mais qui sont importants, Bruno qui filme, il y a Jacqui qui vient prendre des photos, qui les met sur le site, c'est pas deux personnes qui s'occupent du tournoi, c'est une bonne quinzaine, et plus les bénévoles, où cette année il y aura, je ne sais plus, soixantaine de bénévoles, à peu près, soixante-soixante-dix bénévoles, donc c'est important, voilà. Et puis il y a Laurent Chailloux, qui n'est pas là, qui n'est pas lourd, et qui lui gère toute la partie hébergement, et cette année on est, vous savez qu'on est passé à 20 équipes, au lieu de 16, donc il a fallu trouver du logement, il a réussi à en trouver, donc on est sur la colonie de l'Allier, comme chaque année, la colonie Sainte-Marie, face à la mer à l'appareil, et on a la Trévilière, le camping de la Trévilière, qui nous loue, je ne sais plus combien de logements, de mobilhomes, c'est quasiment la moitié du camping, et puis il y a le camping des Vagues aussi, qui nous loue aussi, et les Marçois, et les Marçois, voilà, donc ça fait beaucoup de logements, c'est beaucoup de choses à faire, c'est une grosse partie, l'hébergement, on ne voit pas, ce n'est pas des gens qui sont devant, mais c'est des gens qui, voilà Bob, c'est des gens qui oeuvrent dans l'ombre, mais c'est très très important, il faut le savoir, voilà, et donc Bob, qui s'occupe de la logistique, donc Bob et puis, donc il y a Romain aussi, qui interviennent, qui interviennent tous les deux, là, ils sont présents, et ils vont chercher à droite, à gauche, tout ce qui nous manque tout au long du tournoi, et cette année, ils auront du matériel à la disposition, puisqu'ils auront des voitures électriques, une place, c'est ça ? Une Renault Twizy, ils seront à disposition, ils en auront l'un chacun, donc voilà, Bob, il va être content. Alors, on va passer à la présentation des équipes, Jérôme, si tu peux nous lancer le... Alors, cette année, comparée aux autres années, nous avons décidé de passer à 20 équipes, pourquoi ? Parce que, déjà, fin janvier, on était complets, alors que, pour vous donner une ordre d'idée, l'année dernière, au mois de mai, donc à cette période-là, là, juste avant le tirage, on avait des équipes qui n'avaient pas confirmé, on a fait le tirage avec des équipes qui ne confirmaient pas, encore, on avait un accord verbal, mais c'est tout, et on était juste 16. Cette année, à fin janvier, on avait déjà 16 équipes d'inscrites officielles, on a refusé ces 5 ou 6 équipes pour venir. Alors, on n'envoie plus d'invitation, à partir de cette année, on a décidé qu'on ne ferait plus ça, on a un site internet, et les gens nous appellent directement, et ça se fait du bouche à oreille, où ils regardent sur internet et nous appellent. C'est la preuve que ça fonctionne, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les gens pour qu'ils viennent vers nous. Donc, on a limité un vin, on prend un risque, on le sait, ça fait quand même beaucoup plus de repas, beaucoup plus de gens à nourrir, beaucoup plus de gens à loger, et ça fait une organisation sportive différente. C'est pour ça qu'avec Jérôme, on a réfléchi à une autre organisation, vous verrez, on vous le présentera après. Les équipes qu'on a... qu'on a... reçues, qu'on va recevoir, ont augmenté le niveau. C'est-à-dire que, je m'explique, il y a 4-5 ans, on avait des équipes qui jouaient en D2, D1, PH. Cette année, on a, sur les 20 équipes, on en a 12 qui jouent en DH, élite et nation. On n'a pas d'équipe, on n'a que 8 équipes qui jouent en dessous. Et quand je vous dis qu'ils jouent en dessous, c'est qu'ils jouent en DSR, ils jouent en PH, ils jouent en D1, pour nous, et une autre équipe. Voilà. Donc le niveau s'élève, c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va vous les dévoiler. Voilà. Donc la première, donc le RC en SNI, qui joue en promotion d'honneur, et qui est actuellement, alors les classements sont arrêtés au week-end dernier. Donc ils sont, qui est second dans son championnat de promotion d'honneur. Le FC Bayeux, qui revient, qui était déjà l'an dernier, qui joue en DRH, dans la basse normandie, de basse normandie, et qui est pareil, second de son championnat. Ils sont déjà venus l'an dernier. La ligue UGL, qui est déjà venue aussi l'an dernier, qui accède, alors oui, ils passent directement, c'est une ligue différente. Ils sont U18 et ils montent en DH. Et donc là, le championnat, ils sont sûrs de monter. Voilà, qui joue en promotion d'honneur. Alors l'US, le frein-couc, ça va pas être facile à dire ça. Alors ligue Nord-Pas-de-Calais, qui viennent de loin. Pareil, U17, élite départementale, c'est l'équivalent de la DSD, c'est juste en dessous de l'APH. Et ils sont seconde de leur championnat. J'ai préféré Jérôme. Alors là, le Sporting Club, c'est la banlieue du Havre. Ils sont en division d'honneur. Ils sont prévenus par K, oui. Et ils sont septième au championnat. Alors le FC Roubois, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est la ligue d'Aubergne. Ils sont en promotion d'honneur, ils sont actuellement troisième. Et voilà. La GIS Koulène, qui est déjà venue l'an dernier, c'est du U17 Nationaux. Donc pour ceux qui ne sachent pas, U17 Nationaux, c'est le plus haut niveau qu'on puisse jouer en U17. Donc ils sont actuellement très, ils sont un peu à la peine en championnat, parce qu'ils sont un peu charrettes. Parce que je crois qu'ils sont 13 dans le championnat. Le CEP Lorient, qui est déjà venu plusieurs fois. division d'honneur, ils sont huitièmes. Donc ça, c'est habitué, hein. Les Marçoins, donc Ligue Atlantique, ils étaient sixièmes. Vous pouvez les applaudir. Ils sont septièmes, même. Alors l'US Méral Cossé, c'est la ligue du Maine. Ils sont en division d'honneur. Ils sont seconde en championnat. J'ai eu, voilà, c'est des gens qui nous ont, qui sont, qui ont vu ça sur le site internet et qui avaient entendu parler du tournoi. Donc ils voulaient venir. Le U17 Avenir, qui est déjà venu deux fois, qui revient. C'est pour ça qu'on les, qu'on les prend toujours, parce que c'est des gars sympas. Et puis, même s'ils sont encore en première division, ils sont toujours très contents de venir. Ils sont un peu à la peine en championnat. La Tour d'Auvergne de Rennes. Alors Ligue de Bretagne, division d'honneur. C'est le club, la Tour d'Auvergne, c'est le second club de Rennes, après le Stade Rennais. C'est tous les joueurs qui, c'est l'antichambre. Il y a un partenariat avec le Stade Rennais. Tous les joueurs qui ne jouent pas au Stade Rennais vont jouer à la Tour d'Auvergne. Il y a un partenariat avec le Stade Rennais. Alors le groupement de jeunes du pays Nexon, c'est un peu particulier. Alors ils n'ont pas de logo, déjà. Ils sont en promotion d'honneur. Ils accèdent en DRH, donc ils sont premiers. C'est un club de jeunes. C'est-à-dire que pour jouer chez eux, il faut jouer en jeunes, évidemment. Et il n'y a pas de seniors. Ils ont des U19. Et à partir de U19, tu t'en vas pas dans un autre club. Ils ne font que des jeunes. Voilà. Et pour information, ils viennent en bus puisqu'ils sont 45, je crois, à venir. Ils ont beaucoup de parents qui suivent. Ils ne viennent pas pour gagner le championnat, je pense. Mais ils ont loué un quart pour venir. Voilà. Le U19 qui revient puisque ça fait 4 fois qu'ils viennent sur 5. 6. Ils n'étaient pas venus en dernier puisqu'ils avaient leur tournoi le même jour. Donc c'est un club qu'on connaît bien avec Hervé Herroir, leur coach. Ils aiment bien le tournoi. Ils viennent tous les ans. C'est toujours des bonnes équipes. C'est toujours un club formateur puisqu'ils ont toujours des jeunes qui sortent à droite à gauche et qui s'en vont. L'année dernière, ils en ont un qui est parti jouer à Stock City en Angleterre et qui joue, qui a fait 5-6 matchs avec l'équipe première, donc en première ligue en Angleterre et qui était venu ici à Bretignolles deux années de suite. Le plus d'années qui revient, qui avait été finaliste la première année et qui revient. Donc une division d'honneur, pareil, et qui est actuellement quatrième en championnat. Alors ça, c'est une bonne surprise. C'est l'entente Perrier-Vergès dans le Languedoc de COC à 30 km de Montpellier, je crois. Pareil, ils nous ont appelés. Ils voulaient absolument venir. Ils avaient vu le 17 nations. Il y a une ligue entre les deux. On a ça chez nous aussi. Chez eux, ça s'appelle l'excellence nationale. Et ils sont le 8ème en championnat. L'US changé, la ligue d'humaine, division d'honneur, pareil, qui est actuellement 10ème qui est un peu la peine sur un groupe de 10. L'US Avertout. Alors Ligue Atlantique, c'est, pareil, élite nationale. Ils sont premier championnat. Ils restaient, je crois qu'à 7 journées de la fin, ils étaient déjà sûrs de monter. Ils ont perdu un match. Ils ont dû prendre 4 buts dans le championnat, je crois. Et donc ils montent en U17 nations. Et oui, je pense que c'est une belle équipe. Ça doit être une belle équipe. Alors là, on est très, très fiers de les avoir. C'est une, donc c'est pas un club, c'est une sélection départementale. La sélection départementale de Sarthe, donc dans la ligue d'humaine. C'est des joueurs de nations et DH. Principalement à 75%, c'est des joueurs qui viennent du Mans, donc le MUC. Il y a des joueurs de la JS Coulaine aussi qui sont dedans. Alors donc la JS Coulaine vient, mais elle a des joueurs qui sont sélectionnés en équipe départementale. C'est des joueurs qui, j'ai discuté avec M. Garnier, le CTD, le conseiller technique départementale. C'est pour beaucoup des joueurs qui évoluent maintenant en CFA2, dans leur club, ou en DH, puisque le monde doit jouer en DH, je le prends, en CDOR. Donc ça doit jouer un petit peu. Et puis la dernière équipe, là, on est encore très très fiers, puisqu'on a le FC Lorient qui vient. Alors c'est pareil, c'est une, on va pas le présenter les clubs, puisque c'est un club pro. Et ça sera un mix de l'équipe U17 nationale et DH, puisqu'ils sont actuellement deuxième de leur championnat en nation. Et s'ils finissent premier, ils auront les finales nationales à jouer. Donc c'est la DH qui viendra. S'ils finissent pas premier, c'est les U17 nations qui viendront. Donc on est content de les avoir. Ça a pas été facile. On va pas se... Alors cinquième au championnat, c'est la DH, c'est pas les U17 nations. Ça a pas été facile de les avoir, c'était l'objectif cette année. On voulait avoir obligatoirement une équipe qui joue, une équipe issue d'un club pro. Il a fallu batailler. Il a fallu batailler, c'est clair. On a loupé une. On a eu celle-là. On est très contents. Et sachez que ces équipes-là, ou la sélection départementale, ne s'engagent pas sur une année. Ils s'engagent sur 3, 4 ou 5 ans. Et à partir du moment où on les a, la sélection, ça c'est sûr. Si on l'a et que ça se passe bien, elle s'engagera sur 5 années. Donc là-dessus, on a bien travaillé. On est fiers de nous. Voilà. Le niveau s'élève. Je pense que vous l'avez vu. On est contents d'avoir tout ça. Un petit mot, Charles. Avant de passer au tirage, Charles va vous parler... J'ai un petit peu sauté une étape. Un petit peu vous parler de la partie restauration. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc pour cette restauration de deux jours, mon ami David... Pourquoi David n'est pas honte ? Notre chef David, pardon. Merci. Notre chef David, ici présent, va préparer et assembler pour plus de 2 000 repas sur deux jours. Donc nous avons le vendredi soir une arrivée de 214 personnes. Le samedi matin, petit déjeuner également. 214. Le samedi midi, on va en avoir 400. 2410, pardon. Le samedi soir, 374. Le dimanche matin, 332. Et le dimanche midi, 300... 410. Voilà. Isabelle, pour arlever les manches. Alors pour ces gens-là, on a essayé de refaire des menus variés avec un diététicien qui nous donne ses conseils éclairés. Donc ils auront des crudités. Ils auront... Pour le vendredi soir, ils auront... Qu'est-ce que c'est, David ? Dis-moi tout. De l'iguillette de canard. Et puis... Du kébac. Voilà. Lui, c'est tout. Moi, je fais que l'interprète. Pour le matin, ils auront le petit déjeuner avec des viennoiseries. Le repas du midi sera un sauté de dinde, je pense. Le samedi soir, ce sera jambon-mogette, évidemment. Pas pour les personnes qui consomment anal. On a quelque chose d'autre pour eux. Et pour le dimanche midi, ce sera couscous pour tout le monde. Voilà. Pour les bénévoles, le café du matin et les viennoiseries, chose qui n'existait pas les autres années. On a pensé à tous les gens qui travaillaient et qui avaient envie de se restaurer un petit peu. Parce qu'ils donnent toute la journée, du matin au soir, sans interruption. Il faut le savoir aussi. A part ça, pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est que plus on est nombreux, évidemment, mieux on réussit. Donc s'il y a des gens, parfois, qui ont un après-midi ou qui ne savent pas trop quoi faire, eh bien, qui viennent vers nous, on saura leur trouver un petit peu de travail. Le soir, c'est prêt. 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 Il manque quelques personnes pour le samedi soir. Le pot va venir ça de près. Il manque quelqu'un de bénévole. Pour le repas du samedi soir, il faut compter entre 18h et 23h. Voilà, à bon entendeur. On attend pour noter maintenant tous ces noms. Le 28 ou 29 mai, mais vous serez prévenus, soit le 28 ou le 29. Enfin, je ne ferai pas les deux. Tous les bénévoles seront conviés à faire un petit repas, un petit truc au sein du club. On ne vous prépare pas ça après. Et on ne vous dira pas ce qu'il va y avoir, évidemment. Ce sera la surprise. Voilà. Maintenant, je n'ai plus grand-chose à vous annoncer de plus, si ce n'est de passer la parole à mon président, Christophe. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.